Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit associatif, bien cher Philel, en ce troisième dimanche après l'Épiphanie, nous faisons la mémoire de la fête de la conversion de Saint-Paul. La conversion de Saint-Paul se rapproche dans la thématique aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui dans l'Évangile, après avoir guéri le servant du centurion, lorsque le centurion lui dit « Domine non so digno, so intre so tecto meum » « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais par une seule parole, mon servant sera guéri. » Et nous nous rappelons les paroles de notre Seigneur dont l'Évangile nous dit qu'il adressait aux siens en disant « En toute Israël, je n'ai jamais vu tant de fois la foi. » Et ceci nous faisait d'une grande leçon, parce que s'il fallait attendre le païen, officier romain, pour manifester une foi plus grande de celle de tous ceux qui étaient le peuple élu, et d'ailleurs croyaient, parce que si notre Seigneur Jésus-Christ dit « Tant de fois », ça veut dire, pour ainsi dire, « Intensité, quantité de fois. » Donc il ne veut pas dire qu'Israël ne croyait pas, mais moins. Alors nous disons, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'à l'époque, très probablement, il commençait déjà le conflit, le problème que devait affronter saint Paul, le problème des judaïsants, le problème de la foi des premiers chrétiens issus du judaïsme, mais qui avait une faiblesse cette fois, parce que les premiers chrétiens judaïsants considéraient le fait de devenir chrétien, le fait d'être baptisé, le fait de professer la foi en Jésus-Christ, le fait de croire en Jésus-Christ, ils le considéraient comme une chose due. Ils considéraient le Nouveau Testament comme dû à ceux qui ont pratiqué l'Ancien Testament. Ils allaient jusqu'à dire, le baptême, le Nouveau Testament, la foi en Jésus-Christ, pour nous, c'est la récompense pour notre fidélité pendant l'Ancien Testament. Tandis que les païens, eux qui n'ont jamais servi Dieu, et qui honoraient les idoles, pour eux, c'est un pur don de Dieu. Et donc, il faut les soumettre, eux aussi, à la loi que nous avons subie pendant un millier d'années, une millier de milliers d'années. Non, dit saint Paul. Non, dit saint Paul. Vous vous trompez. La conversion est un don à 100%. Et si vous avez suivi la loi de Moïse, ce n'était pas pour vous mériter le Nouveau Testament, mais la loi de Moïse avait le sens de vous rappeler, de vous mettre devant le péché devant lequel vous vivez. De vous rappeler ce que c'est le péché et pour raviver, pour faire vivre le désir du Messie. Mais le Messie et son salut qu'il reste toujours un pur don de la miséricorde divine. Et ça, il ne l'avait pas compris. Il fallait du temps. Certains, c'était normal que les premiers chrétiens issus du judaïsme continuaient à vivre, pratiquer les usances, les coutumes, la loi mosaïque. C'est normal qu'il y ait une période de transition et puis cette période aussi a été terminée et c'est fini avec le temps. Mais ce qui n'est pas normal, c'est l'erreur de considérer le Nouveau Testament comme un don dû. Non, c'est toujours un don gratuit. La conversion, c'est un don gratuit. Et alors, nous appliquons cette leçon que notre Seigneur Jésus-Christ donne au Sien lorsqu'il dit « En tout Israël, je n'ai vu personne qui avait tant de foi ». Nous appliquons à nous l'enseignement que donne Saint Paul aux judaïsants que justement, que la foi n'est pas due et n'est pas un prix de fidélité, mais un don. Nous l'appliquons à nous en nous rappelant que gare à nous, gare à nous traditionalistes qui savent ce qui se passe et dans l'Église et dans le monde. Gare à nous, si nous perdons de vue que le fait de voir et de connaître ce qui se passe dans l'Église et le monde, nous le considérons comme quelque chose que nous avons mérité par notre grande sagesse, par nos grandes études, par notre grande foi. Détrompons-nous. Tous ceux qui se sont convertis et qui se sont convertis au catholicisme dans la tradition, tous ceux savent très bien qu'ils ont reçu une grâce. Ils ont reçu une grâce qu'ils n'avaient pas méritée. Certes, il y a ceux qui cherchent la vérité et ensuite la trouvent, mais c'est toujours une grâce. C'est toujours une grâce. Et le danger, même dans le milieu traditionnaliste, est celui de la suffisance. La suffisance. De toute façon, ces choses, je le sais. et puis les autres ne savent pas. Eh bien, en deux minutes, je leur explique. Et puis, ils seront comme moi parce que tout ça, c'est simple. Il ne faut pas beaucoup de choses pour comprendre ces choses. En partie, c'est vrai. La vérité est simple. Mais, en partie, c'est très faux quand tout cela est vécu et dans la suffisance, dans l'ingratitude, dans le sentiment d'une certitude de soi-même qui n'est pas la certitude de la connaissance de la foi, à la certitude intellectuelle qui ôte tous les doutes sur Dieu et ce qu'il a révélé. Mais, cette suffisance, cette suffisance qui fait ensuite mépriser ceux qui ne sont pas traditionnalistes, qui fait mépriser aussi, pour autant, il faut le dire, l'autorité, qui rend cet esprit aussi d'indépendance qui fait ci qu'ensuite, il y a ensuite des divisions et des litiges même dans les mêmes communautés traditionnalistes. Tout cela, nous demande à la Sainte Vierge qu'elle veuille nous garder et nous libérer de cet esprit qui, en fait, à la fin du compte, c'est comme l'esprit judaïsant et l'esprit orgueillant. et donc, refusant cet esprit, nous refusons aussi la judaïsation du XXe siècle qui est une autre judaïsation. La judaïsation du XXe siècle, ce n'est pas seulement une erreur, une mentalité, il y a une malice profonde dans la judaïsation du XXe siècle qu'a subi le Concile Vatican II dans lequel on n'a pas imposé la loi Mosaïque mais bien la loi Gnostique de la Kabbalah, la loi qui est à l'origine de la mentalité superbe, orgueilleuse, rebelle à Dieu de concept de Dieu maçonnique qui est justement d'un concept de haute divinisation et qui en fin de compte honore Satan et se fait inspirer par Satan pour se rebeller contre Dieu. Et bien, cet esprit de judaïsation mondiale, nous le refusons de toute notre force. Justement aussi dans ces jours où on rappelle les pauvres victimes de la Deuxième Guerre mondiale, et bien dans ces jours nous refusons de brûler l'encens sur l'autel de ceux qui ont eux une grande responsabilité pour la fin tragique de ces pauvres persécutés de la Deuxième Guerre mondiale. Et qui ont mis en œuvre cette nouvelle religion que nous appelons la religion du Holodôme, qui est faite des paroles consécratoires 6 millions et chambres à gaz, et bien nous refusons de tribuer culte divin à cette nouvelle 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 religion. Parce que nous voulons rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons rester fidèles à Dieu dans la conscience que cette foi en Lui est un don, un don gratuit et c'est pour ça que nous demandons à notre Sainte Vierge de nous obtenir la grâce de croire et opérer à travers la charité dans cette foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi sur le Té.